Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ton film d'horreur préféré ? Tu veux que je te le joue ? Cette semaine marque l'anniversaire des meurtres de Rootboro. L'une des tristement célèbres victimes, Sidney Prescott, a choisi de revenir dans sa ville natale. En fin de retour, Sidney, voici un aperçu des événements à venir. Qu'est-ce que tu veux encore ? Qui est à l'appareil ? Il imite le tueur au masque. Je suis caché dans le placard. Menteur. Attention ! Dewey, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, on ne peut pas le rendre public, Gail. La fausse se trouve sur l'internet. T'es sérieuse ? Il y a un tueur en liberté qui planifie ses meurtres en fonction du premier film. T'es acquis de mourir maintenant ? L'inattendu est le nouveau cliché. Et les vierges ne sont plus épargnées. Ça signifie que je vais vivre moins longtemps que ces deux-là ? C'est clair. Le tueur devrait filmer les meurtres pour être de la nouvelle version. Gail, fais gaffe derrière toi ! Vas-y, étripe-moi, c'est un cran. Ça ne m'implique en rien. Il ne peut pas tuer Sidney, c'est sa victime vedette. Faux, s'il est sacrifiable. Bonne théorie. Massacre des premiers rôles, assuré dans le troisième acte. Je croise les doigts pour qu'il y ait du sexe cette fois. Voici maintenant ta dernière question. Comment s'appelait le remake du film culte ? Halloween, le bal de l'horreur, vendredi 13, massacre à la tronçonneuse, les griffes de la nuit, l'ombre des morts, le visage de la peur, meurtre à la Saint-Valentin, amie terrible. C'est un de ceux-là, pas vrai ? Nous, on t'a tout faux ! Je reviens immédiatement. C'est le genre de truc qu'on n'est pas censé dire dans ce cas. J'aurais voulu que tu vois la tête que t'as faite.